Attention mesdames et messieurs ça va commencer rock your life l'émission qui bouge et vous fait bouger et j'espère que vous me voyez bien si vous pouvez faire des commentaires alors je sais même pas où ça se trouve mais c'est mon premier live tout premier live chers amis donc si vous pouvez me faire des commentaires si vous me voyez si vous m'entendez bien c'est vraiment la première fois que j'utilise cette ce réseau pour me pour communiquer sur sur les réseaux sociaux en vidéo j'ai moins de mes vidéos qui sautillent j'espère que c'est pas le cas chez vous alors première premier live vidéo live facebook live et comme le confinement également vous n'avez pas le son à on me dit le son ça veut quelqu'un manque le son est ce que vous m'entendez on m'entend pas ah alors ok oui je vois le son pourquoi il veut pas pourtant quand j'ai testé ça marchait ok c'est bon le son à ok on m'entend vous m'entendez très bien merci beaucoup merci pour vos feedbacks déjà merci d'être là bonjour chers amis et c'est vraiment mon premier live donc beaucoup de stress et d'excitation en même temps pour faire cette émission 13h37 17h37 pardon et premier premier live comme le confinement c'est aussi la première fois à la différence du confinement le live je vais pouvoir en refaire et le confinement j'espère qu'on va pas en refaire le confinement bien sûr c'est quelque chose de très dramatique il ya beaucoup de personnes qui décèdent et beaucoup de personnes malades et surtout beaucoup de personnes au fond tout ce personnel soignant et quand je dis personnel soignant j'englobe aussi toute la logistique les camionneurs les femmes de ménage et ainsi de suite donc et en même temps même si c'est dramatique c'est une chance c'est une chance pour se réfléchir se remettre en question surtout si vous n'êtes pas en première ligne si vous êtes à la maison confinée chez vous c'est vraiment une chance parce que la vie continue la vie continue malgré tout oui je suis en live michel est ce que michel tu m'entends tu m'entends tu me vois pas tu m'entends pas la michelle paul michelle paulard si vous le connaissez j'ai une première émission facebook live avec lui le soir il anime tous les soirs à 22h une émission et et c'était ma première émission la semaine dernière mais c'était sous forme de dialogue là c'est effectivement beaucoup plus compliqué de d'interagir avec finalement juste mon ordinateur même si vous je sais que vous êtes derrière travers ce ce numérique à michelle me dit que ça marche pas comment ça marche pas mais c'est ce que d'autres peuvent me donner un feedback si vous entendez lui il dit que ça marche pas mais lui là bas dans le béarn ok ça marche pas mais je vais continuer pour voir que peut-être que d'autres m'entendent mais comme ouais michel toujours pas de feedback michel nous lui me donne donnez moi un feedback sur messenger si vous si vous m'entendez où on m'entendait pas c'est vraiment un problème pour moi donc c'est important d'avoir à voilà michel qui me dit qu'il m'entend comme michel c'est quand même un procès référence voilà donc j'avais prévu tout à une introduction déjà mon introduction un peu foiré et donc finalement sans filet donc faire avec comme ça c'est comme ça vient alors nous apportons vous le 11 mai le 11 mai c'est bientôt pour sortir de ce confinement et l'idée de rock yola c'est de vous accompagner pour mieux sortir du confinement parce que toute façon quoi que vous fassiez la vie ne sera plus jamais même après le 11 mai la vie ne sera plus jamais la même ce matin j'ai posté sur facebook que j'étais dans cette chaîne de des défis pour poster un livre par jour ce matin j'ai posté le livre de stéphane svake le monde dit effectivement le monde d'hier c'est quand on se retourne on peut le regarder mais ce qui nous attend ce monde de demain et le monde de demain non seulement on peut le regarder mais en plus on va pouvoir agir dessus et la question c'est vous pour se préparer ce monde de demain pour mieux faire face parce que vous allez voir le monde la vie ne sera plus jamais pareil alors d'abord laissez moi me présenter francis ans je suis formateur coach et conférencier international oui j'insiste sur l'intention de l'international on m'appelle francis from france et j'accompagne des managers des chercheurs des dirigeants pour les aider à réussir dans leur travail ce rendez vous c'est 17h37 mon objectif c'est d'en faire un tous les jours jusqu'au 11 mai 17h37 et donc pour aller du monde de hier au monde de demain aujourd'hui je voudrais vous parler d'un monsieur il m'a beaucoup inspiré ce monsieur s'appelle victor frankel c'est le père d'une approche psychothérapie que tu appelles la logothérapie et victor frankel il était c'est comme c'est un juif il était dans les camps de concentration il est à hauschwitz il a passé trois années là dedans vous imaginez que le confinement le connaît sauf que la différence c'est que lui le confinement toutes les personnes qui sont allées dans un camp de concentration leur issue 99% du temps 49% pardon l'issue c'était la mort alors que nous 99% du temps ça va être la vie c'est ça qu'il faut célébrer c'est la vie qui nous attend et pourquoi je vais vous parler de victor frankel parce que victor frankel et bien il a écrit un livre quand je vous invite à lire ça peut découvrir un sens à sa vie et en anglais c'est main search for meaning et moi je vais vous donner le titre en allemand en allemand c'est de mia de soumémenza j'aime bien ce titre en allemand qui veut dire dire oui malgré tout à la vie est vraiment dire oui malgré tout à la vie ça veut dire beaucoup plus que tout simplement trouver du sens à la vie et un jour il est quand il était à hauschwitz il voit un couple de personnes compliquées sur le point de se suicider et il leur demande mais pourquoi voulez-vous suicider vous suicide et ils disent bah toute façon alors ça y est je perds le fil parce que je n'attends plus rien de la vie et puis victor frankel dit la question n'est pas qu'est ce que j'attends de la vie mais la vie de la question est qu'est ce que la vie attend de nous et bien oui totalement un changement de de regard de paradigme de voir de regarder les choses totalement différemment c'est qu'est ce que la vie attend de nous parce que vous comme tout le monde nous devons faire face à des difficultés à des conflits à de l'adversité à des au confinement et oui le confinement et nous oblige à changer forcément plein de choses et la vie attend beaucoup plus de choses de nous vous connaissez cette citation de gandhi qui dit soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde c'est une citation que vous avez déjà entendu sûrement des centaines de fois lu vous même partager sur les réseaux sociaux mais cette citation elle est beaucoup plus profonde que ça parce que ça veut pas simplement dire d'être un exemple je fais ce que je voudrais que les autres fassent ça va beaucoup plus loin oui j'ai envie de respirer mais je respire jean-françois je me suis entraîné je suis un marathon donc voilà donc ce que du coup il me coupe dans mon dans mon élan donc ce que j'ai porté la citation de gandhi qui dit de soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde et ça va beaucoup plus loin pourquoi parce que le changement il nous vient de l'extérieur le changement il nous vient de l'extérieur c'est à dire que aujourd'hui si nous sommes finis c'est parce qu'il ya un virus qui nous a mené la vie dure que dans le sens qu'il nous a obligé à nous confiner pour en sorte qu'il y ait le moins de répercussions possibles de mort dans ce monde et ce changement il nous vient de l'extérieur mais demain le 11 mai quand sortiront ce changement de l'extérieur il sera toujours pour là et vous vous pouvez changer ce monde qu'on lui a un monde meilleur mais pour ça il faut se transformer et se transformer c'est un changement très profil arrière et justement ces six dernières semaines c'était une bonne occasion pour réfléchir sur soi pour réfléchir sur comment vous voyez votre vie et c'est ce que je veux vous apporter en vous accompagnant pendant ces jours qui restent jusqu'au 11 mai chaque soir à 17h37 pour voir comment quel changement vous pouvez faire alors 17h30 le rendez vous rock ta live pour pour le slogan c'est l'émission qui bouge qui vous fait bouger votre vie et d'ailleurs si vous voulez que si vous aimez un métier des likes mettez aussi des personnes invités des personnes qui pourraient intéresser par cette émission tout ce que je suis en train de vous faire c'est de la tête que j'ai appris que j'ai découvert ce matin par un tuto donc vous voyez moi même je suis en train j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour faire ce live ce soir c'est pas juste ces quelques minutes que je suis face à vous de sur cet écran c'est toute la préparation ce matin j'ai passé au moins deux heures en regardant des tutoriels pour voir quels sont les trucs et les astuces comment faire un bon sur facebook non seulement il ya de la technique mais elle aussi des trucs et des astuces notamment demander aux gens de l'aquer mettez moi des heures des likes s'il vous plaît inviter des amis à venir écouter cette vidéo qui sera d'ailleurs je pense disponible en replay et donc ça demande beaucoup de transformation parce que j'ai l'habitude de parler devant un auditoire en conférence ou en formation et c'est du live c'est des êtres humains en face à face là où nous avons un intermédiaire qui est ce numérique et heureusement qu'il est là ce numérique qui nous permet de garder ce lien entre nous donc donc l'idée c'est de vous donner rendez vous tous les soirs 10 7 7 et je ferai un live pourquoi 17h30 sec vous allez voir il ya une raison c'est pas c'est pas n'importe quoi donc mettez moi des likes je vous donne rendez vous je vais vous donner mon agenda pour ce soir mon agenda pour ce soir après mon life qui durera tous les soirs entre 10 et 15 minutes selon l'inspiration sur ce soir à 18h30 je vais faire un live je vais suivre un live d'un gars qui s'appelle léon loïc qui qui appelle son émission immunoswing et c'est pour prendre des cours de swing donc c'est pour garder la forme et et la forme vous allez être plus fort plus en plus résistant à augmenter votre système immunitaire donc ça ce virus et ensuite après ce c'est cette immunoswing à 18h30 je vais regarder un petit peu les infos oui je vais me tenir dans ce monde et à 20 heures je ne raterai pas j'imagine et j'espère aussi que vous aussi à 20 heures vous ouvrez votre fenêtre vous allez voir sur le balcon vous ouvrez la porte vous applaudissez tous les soignants parce que vraiment même si vous n'avez personne en face même si vous êtes la seule à faire dans votre pied ou dans votre village faites-le s'il vous plaît pour eux et peut-être même pour vous avant tout et après cela à 22h il ya michel poula qui m'a fait un petit coucou tout à l'heure qui a son émission quotidienne également aussi vous pouvez aller regarder son émission quotidienne sur facebook lui c'est un pro encore plus il est l'habitude moi c'est ma première émission ce soir et j'espère en faire demain et à chaque soir à chaque émission de m'améliorer d'être de gros j'ai eu mon objectif michel je te lis michel poulaire je veux être un pro comme toi sur les réseaux sociaux en l'utilisant de l'utilisation de ces outils qui nécessitent qui nous permettent d'être présents sur les réseaux sociaux donc je mes chers amis je vous like je vous aime beaucoup et je vous donnerai demain à 17h30 et liker cette page mettez moi des commentaires de répondre aux questions peut-être demain ou quand vous voulez même en chat on peut échanger mais l'objectif c'est chaque soir de vous présenter une idée et pensez bien à ceci la question la question est c'est pas qu'est ce que vous attendez de la vie mais qu'est ce que la vie attend de vous effectivement c'est un changement de regard sur la vie c'est un changement de paradigme mot que je développerai plus la prochaine fois c'est à dire demain rendez-vous demain oui non j'ai encore un petit détail un détail très important très important comme vous savez que un de mes thèmes c'est la chance et la synchronicité c'est les coïncidences et bien coïncidence je vous ai parlé de victor frankel et avant de d'ouvrir l'émission je suis allé sur facebook il faut quand même que je vérifie quelques informations concernant victor frankel et là j'ai découvert qu' il était à auschwitz pendant trois ans et vous savez quel jour il est sorti en 45 c'était un 27 avril c'est à dire aujourd'hui date anniversaire donc une pensée pour toutes ces personnes qui se sont battus qui ont osé affronter l'ennemi à l'époque et aujourd'hui c'est le virus et pour ça prenez soin tout le monde gardez les distances et je vous invite à vous voir allez je vous embrasse je vous aime à bientôt et je sais pas combien d'étapes ciao